Hello tout le monde, how you doing ? J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je pensais vraiment pas faire sur ma chaîne. Je vous avoue que je sais pas, j'ai eu cette idée, cette envie, et je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa. Je sais plus si c'est Leslie ou Fanny, mais il y en a une des deux qui m'a parlé des animés et qui m'a dit il faut absolument que tu regardes, je suis sûre que t'aimerais trop et tout par rapport à ce que tu lis, les univers, etc. Et j'ai dit, j'en ai jamais regardé, enfin je sais pas, ça m'a jamais attiré vraiment comme ça. Quand j'étais plus jeune, je lisais des mangas, mais j'ai jamais regardé vraiment d'animé à part Pokémon. Mais je le compte même pas dans la liste parce que c'est quand j'étais vraiment très 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 jeune et j'ai jamais regardé du début jusqu'à la fin. J'ai pas vu d'animé un peu plus poussé quoi. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien je vous ai tout simplement demandé sur Instagram quels étaient vos animés préférés ou quels étaient les animés qu'il fallait absolument que je regarde, que je découvre. Et vous m'avez fait une longue liste, j'avoue. Je sais plus combien j'en ai noté, mais j'ai noté ceux qui revenaient le plus en tout cas. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ! Et dans le premier épisode d'aujourd'hui, puisque si ça vous plaît, j'essaierai de faire un deuxième épisode, je vais regarder avec vous et découvrir le premier épisode de deux animés qui sont revenus le plus. Le premier ce sera Demon Slayer, le deuxième ce sera Hunter x Hunter, voilà. C'est les deux qui sont le plus revenus et je n'ai absolument aucune idée de quoi ça parle, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Je ne me suis rien spoilée, je n'ai rien regardé, j'ai même pas regardé des photos ni rien, je ne sais rien. Donc je vais vraiment découvrir ça avec vous en live. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça vous permettra de découvrir aussi. Pour ceux qui connaissent, vous allez pouvoir rire un petit peu, je pense, et après me conseiller d'autres choses à regarder si vous voulez. Je vous invite à déjà liker cette vidéo si vous aimez le concept et si vous voulez un deuxième épisode. Et on se lance sans plus tarder sur le visionnage. Ah oui, j'ai un nouveau micro et je ne sais pas trop où le mettre encore, donc je suis désolée si ça gêne un peu. Il est plus grand que celui que j'avais avant. Je vais commencer avec Demon Slayer, j'ai le premier épisode devant moi. Il dure 23 minutes. Évidemment, je ne vais pas vous laisser les 23 minutes de moi qui regarde un épisode, ce n'est pas hyper intéressant. Je vais forcément cuter. C'est bon, vous êtes prêts, let's go. Je clique. Oula. Oula, il s'est passé des trucs pas sympas là, je crois. Ok, donc on a un premier prénom. Je sens que je vais galérer à me rappeler des prénoms. Ok, donc ça c'est son frère et ça c'est... Ok. Ok. Je commence à essayer de comprendre les personnes. Ça va être très compliqué, je pense. On est revenu dans le passé là ? Je ne comprends plus rien. Oui, je ne comprends rien. Et du coup, lui, c'est qui ? C'est son frère ? Il y a combien de personnes ? Ah, je suis déjà perdue. Je sens que ça ne va pas bien se passer. Je ne me trompe pas. Je suis sûre qu'il va se passer une dinguerie. Pourquoi tout le monde l'appelle Big Brother ? Mais ils sont tous frères et sœurs là-dedans. Trop chaud par contre. J'aime beaucoup les dessins. Et voilà. Hashtag les problèmes. Il va se passer une connerie là, non ? En même temps, ça s'appelle Demon Slayer. Je ne sais pas à quoi je m'attends. Je sens qu'il va se passer une dinguerie. C'est obligé. Bon, lui, j'ai capté son prénom déjà. Donc, c'est pas mal. Oh, là, qu'est-ce qu'il a lui ? Il a senti la... Attendez, je comprends rien. Il a senti la sette, il a senti un chat. C'est le cas, il a un pouvoir du coup. C'est pas possible. Il rentre chez lui, non ? Ok, donc il a a great sense of smell. Il a un bon odorat. Donc, carrément, le gars, il ne rentre pas chez toi, quoi. Parce qu'il y a des démons. Par contre, il fait ce bruit en buvant. Pas moi. C'est très rassurant. Très rassurant. Donc, il y a des démons qui mangent les hommes qui rôdent la nuit. Top, top, top. Yuppie. Après, il est sympa, le gars. Il le sauve un peu. Donc, en plus, ils peuvent rentrer dans les maisons. D'accord, donc il y a des démons hunters. Mais c'est qui, ces démons hunters ? Je pensais que ce serait lui, moi. Ah, c'est mignon. Il veut ramener ses frères et soeurs. Donc, en fait, c'est toutes des frères et soeurs. D'accord. J'ai capté maintenant. Oh, oh. Oula. Oh, non, non, non. Ça y est, il y a des problèmes. Non, mais c'était mignon, c'était sympa. Moi, j'aime bien les trucs chill. On peut pas rester sur ça ? Pourquoi tout de suite, il y a des gens qui vont mourir ? Arrêtez ! C'est une blague, ça fait 8 minutes. Oh, non, ils sont tous morts. Non. Ils sont tous morts, là ? C'est une blague. Putain, et moi, j'ai essayé de me rappeler leur prénom. Arrêtez, je suis sensible. Je suis capable de pleurer, là, ça fait 8 minutes. Arrêtez, vos conneries. Ah, ok. Donc, là, on est au début. Ok, donc, il y en a une qui a à peu près survécu. On t'a dit qu'il y avait des démons. Pourquoi tu parles d'un ours un peu de jugeote ? Voyons. Tu perds le premier épisode. Abougez-toi ! Elle survit. Oh, c'est devenu un démon. Oh, non ! Je sais pas ce qu'il y a de pire entre ta famille morte ou ta famille démon. Je pense ta famille démon. C'est pire. Non, mais laisse-la tranquille. C'est un démon. Elle va te graille. Elle va te graille en deux dos. On me fait un peu peur, là. Putain, on a la même teinte de peau. En hiver, je suis pareille. Elle a pas l'air hyper en forme. Elle a des ongles... On fleek. Non, mais là, ça va devenir dégueulasse, je le sens. Ça y est, il va commencer à culpabiliser. This is not your fault. Tu t'assures, je suis désolée, mais... I'm sorry, Boubou, mais là... Non, mais là, c'est Morga. Oh, qui c'est qui arrive ? Oh, non ! Mais c'est super triste. Pourquoi vous me faites voir des trucs comme ça, là ? Moi, je vais pleurer. Attends, lui, il est hyper stylé, par contre. C'est quoi, son nom ? Et il court super vite. Non, il va la buter. Il lui a fait une petite coupe carrée, là. Ok. Donc, il a sauvé sa soeur parce qu'il a eu une part d'humanité. Lui, il est arrivé... C'est un Demon Slayer. C'est un peu pas très gentil, monsieur. T'étais pas là, je te signale, il y a pas si longtemps. Oh, non, il va la buter, non ? En deux, deux, non ? Oh, il était super rapide. C'est sympa comme taf. Mais c'est super cruel. Tu peux pas lui dire, je vais décapiter ta soeur, genre, en toute impunité. Ah, ok. Donc, quand t'as une plaie, s'il y a du sang de démon qui rentre dedans, tu deviens démon. Il n'y a pas de rumen, du coup. Super. Donc, ta vie est flinguée, quoi. Oh, je vais me faire avoir, c'est sûr. Il va le faire, c'est sûr, il est pas gentil. Je suis obligée de regarder, quand même, parce qu'il y a sous-titrage, je comprends rien. C'est pas très gentil, monsieur, ça, de crier comme ça. Je trouve un petit peu stéptique, cet homme. Elle m'angoisse, ça fait que de crier, celle-là. Ça va, lui aussi, il se sent coupable. La culpabilité, c'est une part importante, hein, j'ai l'impression. Très stylé, sa petite épée, l'herbe. Oh, non, 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 c'est le moment où je regarde pas, ça. Vas-y, genre, MDR. MDR, le gars, il a lancé un caillou. Il a dit, ouh ! Ah, il lance des cailloux, plusieurs cailloux, même. C'est des cailloux, même ? Je sais pas si c'est un caillou. Ah, c'est du charbon, je suis con. Aïe. Ah, ça doit faire mal, un peu. Il y a un peu con-con, lui, aussi. Après, on peut pas dire... Il aime sa sœur, hein. Oh, my God. Mais non. Ah, j'ai cru. Quel génie. Le pif, incroyable. Il est prêt à tous les sacrifices, ce petit, là. Oh, elle le défend ! On m'a se faire quand même pas super confiant, je vous le cache pas. C'est des vampires, mais en moins sympa et en moins sexy, quand même. C'est pas démon, quoi. Elle va le bouffer. Non, elle le protège. Très stylé, cette image. Oh, bah, ça calme. Okidoki. Bah, ne me dites pas qu'on est au paradis, là. Ça fait beaucoup d'informations, il a pas de papier, il a rien pour écrire, là. Ah, encore une information, on a oublié son prénom, déjà. Ah, mais c'est un genre de vampire, en vrai, genre, des démons, on est d'accord ? Faut pas qu'elle soit au soleil, genre. Bon, au moins, il a toujours une de ses sœurs. Même si elle a un machin dans la bouche, là, que je... Ah, c'est méga triste. Non, mais... J'ai cru qu'il allait rire. Mais en fait, c'est une émotion triste. Pas capté, là, tout de suite. C'est super triste. C'est super triste. Okidoki. Topi top. Topi top. Petit avis à chaud du premier épisode de Demon Slayer. Que dire ? Alors, je savais. Je savais que ça allait pas être tout mignon, tout plein. Pourquoi vous m'aurez proposé de regarder des trucs très mignons, très pleins, très choux, très choupinous ? Vous ne l'aurez pas fait, évidemment. Tout ça pour me torturer. Donc, je suis extrêmement triste. Non, c'était hyper triste. Après, l'intrigue me botte quand même pas mal. Ça a l'air plutôt cool. Je me suis absolument pas ennuyée une seule fois dans tout l'épisode. Pourtant, c'était 23 minutes. C'est passé super, super vite. Je comprends comment on peut binge-watcher... Binge-watcher ce genre de truc assez facilement. Parce que vraiment, les épisodes passent super vite. J'aime bien les personnages. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec les prénoms. Ça, c'était sûr. De toute façon, déjà, je suis nulle avec des prénoms qui sont assez faciles à retenir et à prononcer. Là, ça va être une catastrophe. Mais j'ai bien aimé. Voilà. N'hésitez pas quand même, si vous voulez me faire du bien au cœur et à l'âme, me proposer des trucs très mignons. Vous avez le droit aussi. Ok, mais j'ai bien l'impression que c'est pas le genre de la maison. On va passer du coup, cette fois-ci, à l'épisode 1 de Hunter x Hunter. Pareil, je ne sais pas de quoi ça parle. Demon Slayer, j'avais un petit peu compris avec le titre. Mais Hunter x Hunter, c'est la chasse. Ouais, c'est chasseur. Donc, encore un truc de super sympa, là. Allez. Ok. Le générique était très, très long. Trop bien. J'avais pensé à Pokémon, direct. Pas pour quoi. Donc, si bien ce que je pensais, ce sont des chasseurs, en gros. Des explorateurs, peut-être. Oh, c'est beau. J'aime bien les dessins, déjà. C'est peut-être plus ma vibe. C'est très sympa comme couvre-chef, ça, monsieur. C'est très pratique. Donc, il y a un monstre que personne n'arrive à choper. Le petit, il a dit, c'est bon, moi, je vais le choper, quoi. Bon, à ce qu'il ne croit pas en lui. Lui, il est très déterminé, par contre, avec son petit chapeau. Animal Crossing. T'attends un petit peu et après, tu l'enlèves. Pas tout de suite. Maintenant. Maintenant, il va. Son couvre-chef est tombé. Alors, c'est un petit peu radical comme manière de l'attraper, mais... Bah, toujours plus. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un réalisateur ou quoi ? C'est un réalisateur ou quoi ? C'est un réalisateur. C'est ce que j'ai dit. Ok, pardon. Ah ouais ! Ah ouais ! Il est trop chou ! C'est sa maman, ça, j'imagine ? Enfin, ta tante. Il n'y a plus ses parents, j'imagine ? Ok, je capte le truc. Son mari ou son frère est mort à cause de ça et ne veut pas que son neveu fasse le même. Ah, son frère, du coup. Ah, c'est ce que j'avais dit. Elle est pas contente. Elle se barre. Ça fait penser vraiment à Sacha, du coup. Okidoki. Ça me fait penser, quand même, la mère de Sacha, elle a laissé partir comme ça, en toute tranquillité, parcourir le monde. Il y avait 12 ans, le bain. Oh non, moi aussi, je fais ça. Trop chou. Je veux faire ça, moi aussi. Je veux faire ça, moi aussi. C'est trop mignon. Elle est trop triste. J'ai l'impression qu'ils aiment trop la tristesse. Un genre, un genre, c'est pas un jeu vidéo, aussi. J'ai un doute, là. Ah, mais carrément, il est comme ça. C'est trop drôle de la Sacha de la Pêche qui dépasse de ses cheveux, ça. Je ne devrais pas arrêter. Alors, l'autre se fout de sa gueule. On se calme tout de suite, OK? Oh là, le jeu, je sens qu'il va être intéressant. Je ne sais pas pourquoi. Lui, il va être super compétitif. Mais je suis en place, les moites, là. Oulah, monsieur, votre nez, il est tout rouge, là. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, quand je fais ça, ça n'arrange pas mon odorat. A priori, c'est une technique. S'il le dit... Oh, il a connu son père. Effectivement, nous sommes dans une tempête. Il est vrai. Mon petit re-cauchemar. Pas du tout dans la vue, déjà. Ah, lui, non, mais lui, il est complètement pété. En même temps, il est complètement bourré. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée de le laisser conduire. C'est sûrement lui qui a dû conduire le Titanic, d'ailleurs, à mon avis. Et voilà, ça y est, il pète un coup. Il nous l'a fait à la Jack Sparrow, là. Let's fly. On n'a pas trop compris que c'était un bateau et pas un avion. Mais, ma foi, pourquoi pas? Ils sont tous malades en crevée. Lui, je sens vraiment, sur lui, les vierges, un truc comme ça. Attends, je n'arrive pas à le faire. Daddy his shoes. Daddy his shoes. Il est chiant, lui. Je vous jure que lui, il est vierge, c'est sûr. Très mystérieux, tout ça. Ça, c'est... Ok, donc, en fait, l'examen a déjà commencé. Tous ceux qui ne tiennent pas à la marée, là, ils sont tous déjà out. Je ne suis toujours pas rassurée par cet homme avec son nez rouge, là. Ok, ça y est, drama. Ok, donc, on en a un, c'est daddy his shoes. J'en ai un autre. C'est la vengeance. Apparemment, c'était une perte. Un petit peu énervé, cet homme, hein. Anger his shoes, du coup. Daddy his shoes, anger his shoes. Et ma gasserie. Il est trop chou, je l'aime trop. Ok, donc, il y en a un, il veut de la maille. Il y en a un, il veut la vengeance. Et il y en a un, il veut juste guérir de ses daddy shoes. Problème... Allez, ça va se taper. Oh... Je m'énerve, lui. Iceberg, droit devant. Ce n'est pas le bon film. Oula, c'est pas du tout un iceberg, c'est le tordade. Ça commence très mal, cette histoire. Pikachu ! Ça ne fera rien. Rie, rie, c'est pas toi qui es en train de tirer la corde. Ils ne vont pas se battre, là, alors qu'il y a une tornade ? Si ? Les hommes. Petite scène de bagarre sur le ponton d'un bateau dans une tornade. Mais sauvez-le, non ? Ouais, bien. Oh ! Yes ! Il est trop fort. Quelle scène incroyable. Heureusement qu'il est là, quand même, parce que, punaise... Ah, bah, il est quand même tombé à l'eau. Oh, bon bichon. Oh, bah, ça commence. Ils sont vraiment en train de lui faire la morale, là ? Non, il est trop mignon. Je l'aime trop, conne, ok ? Oh, des excuses ! Parce qu'il est un peu plus intelligent que toi, en fait. Bien. On applaudit. Oh, il y a qu'à mon dieu, j'ai eu tort. I'm proud. Il y a encore brouillé, et puis... Ouh, yeah ! Congrats ! Eh bien, écoutez, j'ai adoré. Hunter x Hunter, j'ai vraiment adoré. J'aime trop le personnage principal. J'aime bien l'intrigue. J'aime bien le concept. Je sais pas, ça me botte beaucoup plus que Demon Slayer. Mais en même temps, c'est plus dans la vibe de ce que j'aime regarder. Donc, ça m'étonne pas plus que ça. Maintenant, je pense que Demon Slayer, je vais quand même essayer de regarder la suite pour me faire un réel avis, parce que c'est difficile de se faire un avis que sur un épisode. Mais Hunter x Hunter, j'ai adoré. Donc, il y a moyen que je continue, franchement. Ça conclut donc cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et si vous voulez un deuxième épisode avec d'autres animés, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'en ai d'autres dans ma liste, mais si vous voulez en proposer, n'hésitez pas à le faire également. Je suis hyper contente de faire ça. Ça me permet de découvrir de nouvelles choses. Et je trouve que c'est important de le faire de temps en temps. Moi, en tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !